Merci M. le Président, M. le Préfigurateur, chers collègues. Le 15 avril 2019, un incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et dès le 16 avril, le Président de la République s'est engagé à rebâtir Notre-Dame de Paris en cinq ans. Le gouvernement, la préfecture, la ville de Paris, l'Agence régionale de santé à l'unisson évoquaient alors le patrimoine, la reconstruction, les nombreuses promesses de dons. Mais personne ne faisait allusion dans les premiers jours aux 400 tonnes de plomb contenues dans la structure de la cathédrale partie en fumée. Or, aujourd'hui, nous savons que la présence de plomb dans la structure de Notre-Dame est responsable de graves conséquences sanitaires. Effectivement, le dernier bilan présenté le 14 octobre 2019 par l'ARS et la préfecture de région montre que 12 enfants sont contaminés au plomb et 78 sont sous surveillance. Les conséquences d'une contamination au plomb peuvent être désastreuses pour la santé. Les citoyens et les citoyennes exposées risquent d'être victimes de saturnismes ou d'autres pathologies graves. Des journalistes ont déjà mené l'enquête. Nous écoutons M. Larris. Ils révèlent une absence de prise en compte de l'ampleur de cette pollution par les autorités qui aurait tenté d'en dissimuler la réalité. Ils considèrent que la préfecture de Paris, la mairie de Paris, le ministère de la Culture et l'ARS sont impliqués. Selon eux, les autorités se seraient rendues coupables de rétention d'informations, voire de mensonges, par peur d'un ralentissement du chantier, ne permettant pas de tenir les engagements du président de la République, ou par peur que le quartier très touristique de Notre-Dame de Paris voit son image ternie par cette catastrophe. Je dépose aujourd'hui une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête afin de faire la lumière sur ce scandale sanitaire lié à la contamination du plomb suite à l'incendie de Notre-Dame. J'aimerais savoir, monsieur, comment, en tant que préfigurateur de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous appréhendez cette catastrophe sanitaire ? Merci. Merci, monsieur Larive.